Musique de générique Je me suis procuré la PS4 avec le jeu Killzone Shadow Fall Et j'ai donc aujourd'hui envie de vous parler de mon ressenti un peu de ce qu'est la PS4 Et ce qu'il en est des jeux qui sont sortis dessus Les qualités et les défauts qu'il peut peut-être y avoir Bon il y a plus de qualités que de défauts quand même il faut l'avouer Et donc du coup j'ai donc voulu vous faire aujourd'hui un test du solo et du multijoueur de Killzone Shadow Fall Donc pour ce qu'il en est du solo je vais vous faire donc du condensé Le multijoueur de même Tout simplement parce que le multijoueur on va dire dans la seconde partie de vidéo vous allez voir Que le multijoueur on est obligé de faire des condensés pour les vidéos Parce que c'est pas dynamique du tout Tu fais 20 kills dans ta partie T'as fait une super partie Tandis que sur Ghost quand t'as fait 20 kills c'est vraiment un truc fade Et ici sur un Killzone Shadow Fall multijoueur quand t'as fait 20 kills t'as fait une bonne partie Donc c'est vrai qu'il manque un peu que déjà de dynamisme au niveau du gameplay sur le Killzone Shadow Fall multijoueur Par contre pour ce qu'il en est du solo vraiment extra On va retrouver une super qualité d'image Je capture 1080p comme vous pouvez le voir Donc là franchement la qualité sur Youtube risque d'être bonne Je vais le voir ça va être mon premier essai sur PS Station 4 Seule contrainte pour le multijoueur de Killzone Shadow Fall Il y a le PS Plus qui lui demande 50€ par an Donc c'est vrai que ça par contre c'est un peu des voleurs Enfin moi je trouve selon moi Parce que déjà tu payes ta console entre 360 et 400€ déjà que la console Donc plus le jeu qui... Bon moi je l'ai eu d'occasion donc je l'ai eu à 35€ Le Killzone je l'ai déjà fini 3 jours je l'avais fini Bon je l'ai bien tartiné Franchement quand tu le commences tu veux plus t'en arrêter Donc voilà Mais sinon je trouve que le mode solo est plutôt intéressant Au niveau de qualité d'image et graphique Par contre niveau histoire et scénario C'est tout le contraire du jeu The Last of Us C'est pas très recherché c'est comme un Call of Duty C'est pas recherché du tout C'est à dire qu'en fait vous devez tuer un... En gros à la fin vous devez comme d'habitude tuer un ennemi à la fin Qui menace la planète en gros c'est ça Donc c'est vrai que à chaque fois c'est pas très recherché Les FPS au niveau solo c'est plus le multijoueur qui va rechercher Mais le multijoueur il manque de dynamisme Donc c'est vrai qu'il y a un défaut dans chaque morceau Bon après il faut dire ce qu'il y a c'était l'essai de Sony C'est à dire c'était l'exclusivité Sony Donc c'était avec ce jeu là qu'ils ont commencé à ouvrir leur console Donc c'est vrai qu'après il faut attendre qu'il y ait des jeux sur PS4 qui se développent Qu'il y ait plus de temps comme les prochains jeux que j'attends avec impatience Pour ceux qui ont vu la conférence de l'E3 Vous avez vu qu'il y a pas mal d'exclusivité avec Sony Notamment et Far Cry 4 et Uncharted 4 Dont il y aura des let's play sur les C2 jeux-ci Parce que je les attends vraiment avec impatience Et ça va être des jeux que je vais les acheter dès le jour où ils vont sortir Simplement parce que c'est des jeux où j'ai fait tous les opus Far Cry j'ai pas fait le 1 mais j'ai fait le 2 le 3 et je vais bientôt faire le 4 du coup Et Uncharted j'ai fait les 3 Uncharted et je pense faire le 4 du coup Et il y a vraiment de bonnes exclusivités sur Sony qui arrivent Il y a aussi le Assassin's Creed Unity Malgré que j'étais assez déçu par Assassin's Creed 3 que j'avais pris sur la PS3 Donc je sais pas si je suivrais l'aventure des Assassin's Creed Notamment sur PS4 où je pense pas que j'achèterais Black Flag Mais par contre sans tarder je risque de prendre Infamous Second Son Qui m'a l'air plutôt intéressant comme jeu J'ai vu de bons avis dessus Donc voilà Donc pour ce qu'il en est voilà de mon avis sur Killzone Shadow Fall On va dire un jeu de test pour Sony Pour le début de son On va dire pour le début de son De son ouverture Bon les avantages de Killzone c'est que c'est assez futuriste C'est peut-être trop futuriste même d'ailleurs au niveau du solo C'est vrai que vous avez vu qu'on a l'accompagnement d'un drone en ce moment Donc ça c'est pas mal Il vous permet de faire plusieurs choses Il vous permet de faire des attaques Quand vous avez des ennemis Quand vous avez un tas d'ennemis autour de vous Il vous permet de faire des tyroliennes comme vous l'avez vu en début de gameplay Pour descendre d'une falaise à une autre Il vous permet de faire un bouclier anti-émeut C'est à dire que quand vous avez des ennemis qui vous tirent dessus Le drone se met devant vous Il vous met une sorte d'onde bouclier Qui vous permet d'éviter les tirs ennemis Et vous avez le mode électrocution Où en fait au fur et à mesure du jeu Vous allez avoir des ennemis qui vont avoir des sottes de gilets pare-balles électriques Sur eux Et quand vous mettrez le drone dessus Il va vous faire une explosion électrostatique Ce qui vous permet d'éliminer En gros un truc qui vous aime Qui vous permet d'éliminer les trucs électroniques Mais du coup vous pourrez tuer vos ennemis à partir de cela Donc pour ce qu'il en est aussi du kickzone C'est vrai que sur le multijoueur Comment on appelle ça La santé est vraiment impressionnante Franchement c'est pas un Call of Duty Et là il te faut plusieurs balles pour tuer un mec Mais même tu sens bien les balles quand on te tire dessus Par contre le solo tu meurs assez vite je trouve Bon après normal c'est comme un Call of Duty C'est vrai que le solo il a une santé beaucoup plus réduite Enfin non c'est plus le contraire Le solo il a une santé beaucoup plus longue Mais là sur ce que tu dis Mais sur ce killzone là La santé est de même sur le multijoueur Donc du coup tu te retrouves avec Il faut vider un chargeur pour tuer un mec en multijoueur Donc ça c'est un peu l'inconvénient Il manque de dynamisme aussi en multijoueur Comme je vous l'ai dit Donc c'est vrai il y a quelques inconvénients Bon après je pense que c'est un jeu Qui a été fait juste pour l'ouverture de la PS4 Pour montrer un peu les qualités d'images et graphiques Que pouvait offrir un jeu sur PS4 Comparé à la PS3 L'avantage aussi c'est que tu peux mettre en 1080p pour filmer Mais voilà franchement c'est bien Il y a des belles actions Comme là vous voyez le long de la falaise C'est assez beau le jeu C'est bien foutu Donc c'est vrai que je regrette pas franchement D'avoir acheté la PS4 Et je vous conseille d'acheter la PS4 Plutôt que la Xbox One Tout simplement parce qu'ils ont prévu pas mal d'exclusivité Sur PlayStation 4 comparé sur Xbox One Parce qu'au jour d'aujourd'hui Sur Xbox One L'exclusivité principale c'est Titanfall Qui en fin de compte n'a pas fait gros succès Tout le monde l'attendait ce jeu avec impatience Et en fin de compte tout le monde a été à moitié déçu Car comme vous le voyez Tous les youtubeurs Qui pensaient faire des vidéos dessus Sont tombés des nus Et n'en font aucune Je vous souhaite des vidéos multijoueurs Dès le début On va dire test Pour montrer les performances à faire Et comment était le jeu Mais c'est tellement futuriste Que les gens ne veulent pas jouer C'est vrai que les jeux trop futuristes Même qu'ils ont Vous allez voir pour ceux qui n'ont pas joué Et qui veulent y jouer Vous allez voir que c'est un jeu très futuriste Et presque trop futuriste Et je pense que moi Déjà qui n'aime pas trop le futuriste Je ne veux pas être le seul Et bien à vouloir faire trop du futuriste Ça lasse un peu Et du coup tous les jeux Se lancent dans le futuriste Vous n'avez qu'à voir Je ne sais pas si vous avez vu À l'E3 Pour la conférence de l'E3 Le Call of Duty Advanced Warfare Qui va sortir là Mais c'est futuriste aussi Ça se voit plaqué Killzone Shadowfoss C'est du futuriste Il ne manquerait plus Que Battlefield Se lance aussi dans le futuriste Et puis là Ça serait la paire Maintenant la triplette Donc c'est vrai que Ouais c'est à voir Il faudrait peut-être Revenir en arrière Repasser sur De seconde guerre mondiale Bon après du Killzone Ça a toujours été futuriste Killzone c'est comme ça C'est du futuriste Ça je savais qu'en l'achetant Ça aurait été du jeu comme ça Mais franchement Le Killzone je ne suis pas déçu Ça les ont plaqué A du Call of Duty Mais plus à du Battlefield En termes de tenue d'armes Et de jouabilité C'est beaucoup moins Un jeu arcade C'est plus un jeu On va dire Ouais de réalité C'est vraiment un jeu FPS Un jeu plaqué FPS C'est pas un jeu arcade C'est vraiment En termes de Pour courir et tout Pour faire des actions C'est vraiment Ça ressemble beaucoup Du Battlefield je trouve En termes de déplacement Et tout Donc voilà Maintenant je vais parler De mes impressions Sur la Playstation 4 Alors la Playstation 4 Très facile à prendre en main Franchement En une demi-heure Je savais tout Sur la Playstation 4 Bon après il y a toujours La partie où il faut Faire son compte PSN Etc Donc voilà Ça ça a été fait Donc franchement Très facile à prendre en main Exactement comme la PS3 Sauf que l'interface Est beaucoup plus beau Et il est plus agréable A naviguer Dans l'interface d'accueil De la PS4 Les paramètres Sont super simples A reguer Et le seul inconvénient Que je vais dire Et c'est pour ça Que Au départ je devais faire Un live Ça devait être Un face-up commentaire C'est à dire Que je vais commenter En même temps que je joue Mais si vous voulez Il y a un bin Sur la PS4 J'espère qu'ils vont faire Une mise à jour Pour ça C'est que J'espère que je vais bien Expliquer Pour que vous compreniez Un peu Si vous voulez Quand vous branchez Un casque On va dire un casque audio Comme j'ai le Triton Que j'ai là Sur votre Playstation 4 Et vous branchez Votre Elgato En même temps L'Elgato ne peut pas Capturer le son du jeu Si vous débranchez Votre casque Triton par exemple Ou genre ça Vous prenez un Total Beach Tout ce que vous voulez Et bien là A ce moment là Par contre Vous allez pouvoir capturer L'Elgato va pouvoir Capturer le son audio Tout simplement Parce que Soit vous Dans les paramètres Soit vous dites Tout audio pour le casque Soit tout audio pour l'Elgato Mais vous ne pouvez pas Choisir les deux en même temps Donc du coup C'est soit le casque Qui a le son Soit l'Elgato Qui capture le son Donc ça c'est vraiment Emmerdant Et donc du coup Je suis obligé De faire des phase live Sans le micro Et donc du coup Quand je commente Et bien vous avez Le son du jeu Et c'est pour ça Que j'étais obligé D'annuler De faire un commentaire Et quand vous le voyez En différé Donc là vous voyez Qu'on est plus sur On est sur du multijoueur Là en ce moment C'est du condensé En ces multijoueurs Vous avez vu le solo Si c'était du condensé Tout simplement Parce que j'avais pas envie De montrer les déplacements C'était plus pour voir Les moments d'action Et les ennemis Pour voir comment Ça se passait à peu près J'avais pas non plus envie De passer un morceau complet D'un chapitre C'est le chapitre 2 Je vous ai diffusé Je pense qu'il a été Beaucoup divulgué Sur Sur comment Sur Sur Youtube Ce chapitre 2 là Parce que c'est là Que commence vraiment Le mode action De Killzone Et c'est vrai Que là j'ai voulu Faire des coupures Pour pas que vous voyez On va dire Tous les parties Du chapitre 2 Pour pas trop vous spoiler Pour ceux qui n'ont pas Parce que tout le monde A pas la PS4 encore Moi j'ai quand même Enfin il faut quand même Avoir des moyens financiers Pour l'acheter Moi j'ai bien baissé Ma petite cagnotte Que j'avais d'économie Avec Mais voilà Je regrette pas De l'avoir acheté C'est vrai que j'avais pas trop envie De spoiler Donc du coup C'est pour ça que j'ai fait Des condensés Bon là je suis au fusil à pompe Quand vous le voyez Les fusils à pompe Sont beaucoup plus appréciés Sur Killzone Tout simplement Parce que c'est Des petits couloirs Et puis Moi j'ai l'impression Que les fusils à pompe T'es Je sais pas T'es plus à l'aise Et tout Parce qu'un fusil d'assaut Il met longtemps Je trouve à tuer Et l'avantage Par contre Ça c'est le principal avantage Vous avez vu là Je suis mort Par la tourelle Qui est en face Tout simplement Parce que sur Killzone Shadowfall Pour ceux qui jouent en multiversaire On ne pourra pas faire De spawn trap Et de spawn kill Tout simplement Parce qu'il y a des tourelles Comme ça A chaque spawn Et dès que vous rentrez Dans le spawn La tourelle Elle vous bute En même pas une seconde Vous passez la barbe Terminez La tourelle Elle vous tire dessus A travers les murs Et tout Elle vous tire dessus Vous êtes mort Donc il ne faut pas trop S'approcher Des paroques Comme vous l'avez vu Pour ce qui en est Des nouveautés PS4 L'arrivée sur la manette Aussi Du pack De l'écran Enfin du pad Analogique tactile Qui vous permet Comme vous l'avez vu En début de vidéo De faire Bah ici dans ce jeu Le pad tactile Permet en fait De Comment Bah en fait De sélectionner Les actions du drone Soit le mode attaque Soit le mode bouclier Soit le mode tyrolène Ou alors le mode électrocution Donc ça c'est vraiment pas mal J'ai pas vu les autres jeux Ce qu'il apparaît Mais le mode Comment Pad tactile Est vraiment intéressant Il vous permet C'est en gros Une touche en plus Qui vous permet De faire des actions Et vous avez L'apparition D'un microphone Sur la manette Qui en fait Quand vous avez Quand vous ramassez Des documents audio Par exemple Comme dans Killzone Quand vous ramassez Des documents audio Bah en fait C'est le personnage Au lieu de parler A la télé Qui parle dans la manette Et donc du coup Vous avez dire le son A l'oreille Ou alors même Quand vous jouez Vous avez le son Qui sort de la manette Et en plus Le son qui sort de la télé Donc ça c'est vraiment Pas mal C'est vraiment intéressant C'est super Et donc du coup Je voulais juste Faire un truc Avant que la vidéo Se termine C'est que Pour CODGOS Pour ceux qui ont Le code de validation PS4 Pour passer de la PS3 A la PS4 Comme vous voyez ici Avant que la vidéo Se termine Moi j'ai un code Ici Ici Bon de toute façon Il a expiré Donc vous pouvez le copier Ça ne marchera pas Ici vous avez un code Pour passer de CODGOS De PS3 A PS4 Et moi il a expiré Donc si jamais Vous n'achetez pas la PS4 Cette année Et que vous ne savez pas Qu'en faire avec ce code Merci de me le donner Par message privé Facebook ou Twitter Pour que je puisse y jouer Sur PS4 Et vous faire du gameplay De CODGOS Sur PS4 Au lieu sur PS3 Pour avoir une meilleure qualité Et filmer en 1080p Donc voilà Sur ce Je recompenserai La personne qui me donne ce code Si jamais il y a quelqu'un Qui se dévoue pour me le donner Lors de ma vidéo spéciale S'abonner Qui risque d'arriver Sans tarder Donc voilà Sur ce J'espère que Cette présentation PS4 Et le nouveau jeu Qu'ils ont Shadowfall Que je viens de vous présenter Vous aura plu C'était Mister Club J'espère que la vidéo Vous aura plu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye